Web, TV RVO Monsieur le ministre de l'Intérieur, la démocratie c'est le mal, la démocratie c'est la mort, la démocratie c'est le mensonge. Voilà la profession de foi de l'officine catholique intégriste Civitas. Ce soir il y a un message fort adressé par les habitants de la Rochelle et de l'île de Ré. C'est un message d'ailleurs qui va au-delà de moi-même, c'est un message pour la démocratie. Il y avait un appareil parisien qui voulait imposer une candidature. Et bien aujourd'hui les électeurs ont de manière claire, comme vous l'avez indiqué, dit que, et bien non, les Rochelais, les Rété avaient décidé de choisir leur député et ils m'ont choisi. C'est une grande émotion pour moi parce que c'est une marque de confiance considérable. Bonjour Monsieur le député Olivier Valorni, bienvenue sur Web TV Info et dans l'émission qui s'appelle l'invité de la rédaction. Vous allez être inauguré cette émission, en tout cas vous êtes là pour les élections législatives et donc qui vont, devrait avoir lieu entre le 11 et le 18 juin je crois. Voilà. Alors la première question qu'on peut vous poser, Monsieur le député, c'est votre bilan. Voilà, votre bilan. Revenons un instant sur l'élection de 2012, si vous nous permettez. Vous avez été l'homme de 2012 et vous êtes un homme républicain, un homme de gauche. Et je voudrais savoir comment aujourd'hui vous vous situez par rapport au Parti Socialiste. D'abord, merci pour votre invitation. Permettez-moi de souhaiter tout d'abord mes voeux à l'équipe de Web TV Info et puis à travers vous, à tous ceux qui nous regardent, en leur souhaitant finalement que l'année 2017 leur apporte les deux biens les plus précieux dans la vie que sont la santé et le bonheur. Par rapport à votre question, c'est vrai que les élections législatives arrivent, effectivement, au premier tour le 11 juin. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase un peu intermédiaire. Je ne suis pas encore en campagne parce que j'ai du travail à faire encore. Un certain nombre de projets doivent aboutir, je le souhaite, avant la fin de ce mandat. L'Assemblée nationale siégera jusqu'à fin février. Ensuite, elle s'arrêtera pour la campagne des présidentielles. Et donc, c'est un moment pour moi, janvier, important parce que je vais à nouveau à la rencontre des citoyens à travers les innombrables cérémonies de vœux dans toutes les communes de la circonscription. C'est aussi l'occasion pour moi d'établir un premier bilan, j'allais dire presque un bilan de mandat, même si, je vous l'ai dit, il reste encore des choses à faire. Le 12 janvier, par exemple, je défendrai dans l'hémicycle ma proposition de loi sur la question du respect de l'animal en abattoir. Donc, vous voyez que c'est une période un peu intermédiaire. Et pour moi, j'entends exercer mon mandat jusqu'au bout. Alors, c'est vrai que la vie politique depuis quelques semaines est particulièrement agitée. C'est normal. Il y a eu la primaire de la droite qui a vu la victoire surprise de François Fillon avec un succès populaire puisqu'il y a eu beaucoup de votants et je m'en réjouis. Et puis, dans quelques semaines, la primaire du Parti socialiste. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je me trouve dans une position particulière parce que j'ai conquis ma liberté. J'y tiens plus que tout. Moi, je n'ai pas de parti politique, mais j'ai pris le parti de l'action et de la liberté. Et je mènerai ma campagne comme j'ai mené mon mandat en s'appuyant sur, finalement, une éthique. Et pour moi, l'éthique, c'est de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. Et mon éthique, elle prime par-dessus tout. Elle prime... L'éthique prime sur l'étiquette. L'éthique publique doit prévaloir sur les étiquettes partisanes. Je suis un homme de gauche. C'est mon identité. C'est mon histoire. C'est mon éducation. C'est mon héritage. Mais je considère que l'éthique en politique, c'est finalement trois choses. C'est refuser le sectarisme. C'est résister au dogmatisme. Et c'est, finalement, écarter le manichéisme. Je crois que les Français, ils attendent du concret. Ils attendent des actions. Ils n'attendent pas ce théâtre d'ombre, parfois, assez ridicule que l'on voit à l'Assemblée nationale. Ou parce qu'on est de droite, on doit s'opposer à tout prix. Parce qu'on est de gauche, on doit approuver à tout prix. Moi, j'ai essayé de tenir un discours de sincérité. Je dis bien de sincérité. Parce que je ne prétends pas détenir la vérité. Donc, j'ai un discours de sincérité, avec un langage vrai. Sans prétendre détenir la vérité. Parce que je crois que la politique, c'est tenir. C'est tenir ses engagements. Mais c'est aussi tenir compte de l'avis des autres. D'opinions qui peuvent être contraires. Et qui peuvent être différentes de celles qu'on estime être la bonne. Et donc, voilà. Mon mandat, je l'accomplis comme cela. C'est-à-dire, avec la volonté d'être libre. De lire, libre de dire ce qu'il veut. Et de faire ce qu'il croit juste. Ça, on l'a bien senti. Notamment, sur votre position à l'Assemblée. On voit bien comment, quand vous êtes dans les commissions. Je vous écoute. Je vous regarde. Travailler sur les commissions. Et on sent bien qu'effectivement, il y a une véritable vérité. Ça, c'est important. Notamment, sur les animaux. J'ai suivi. Il y avait une carvoyance. Il y avait une sincérité. Et puis, sur d'autres choses aussi. Sur les mouvements de J.I.D. Et puis, des solutions. Parce que vous apportez des solutions. Alors, on pourrait dire, comment vous analysez le bilan de votre mandat ? Je souhaiterais que vous en parliez succinctement. Parce que vous êtes rentré déjà dans les détails. Mais comment vous l'analysez, ce bilan ? Il y a un bilan. Vous savez, moi, je ne suis pas adepte de l'autosatisfaction. Parce que je crois que quand on fait de la politique, on doit la mener avec passion. C'est mon cas. J'ai exercé ce mandat avec passion. C'est pour ça que je souhaite à nouveau l'exercer durant la prochaine législature. Vous savez, un bilan, il n'existe pas s'il n'y a pas un élan. Et l'élan, pour moi, c'est cette passion. C'est cette passion que j'exerce. Alors, moi, le bilan que je peux être amené à faire aujourd'hui, c'est celui, finalement, de m'être servi des outils parlementaires que la Constitution nous offre. J'ai eu pas mal de frustrations durant ce mandat. Je veux dire aussi, là, ce que j'estime être ma vérité. Il y a eu des frustrations. Le 49-3, par exemple, on a été une illustration. Quand on est député, on n'est pas élu pour se faire imposer un texte sans pouvoir voter, sans pouvoir amender. Et je trouve que le 49-3, j'entends que ça vient dans le débat de la primaire, est un outil, une forme de violence parlementaire, parce que ça empêche tout débat et je le regrette fortement. Donc, il y a eu des frustrations. Une frustration forte par rapport à un engagement qui me touche beaucoup, c'est la question du droit de mourir dans la dignité. Ce débat a eu lieu pendant cette législature. Et malheureusement, nous ne sommes pas allés assez loin parce qu'il y a eu des conservatismes, parce qu'il y a eu des frilosités, parce que j'ai vu et je reviens justement sur la nécessité d'être libre quand on est parlementaire et d'obéir plus à sa conscience qu'à des consignes. Et malheureusement, dans ce débat tout particulièrement, j'ai pu observer qu'un certain nombre de députés obéissaient plus aux consignes de parti qu'à leur propre conscience personnelle, parce qu'après le débat, ils sont venus me voir, en disant « on partageait ton avis, mais on a suivi les ordres du parti ». Et ça, je trouve ça désastreux parce que je rappelle qu'un parlementaire n'a pas de mandat impératif. Il doit se prononcer en conscience et particulièrement sur des débats de société comme celui-ci. Le droit de mourir dans la dignité, c'est aujourd'hui pour moi l'ultime liberté qu'il reste à conquérir. Rendez-vous compte, dans ce pays, encore chaque jour, il y a des hommes et des femmes qui continuent à vivre des souffrances insupportables, alors qu'on sait qu'ils subissent des maladies totalement incurables, qu'on maintient en vie de façon artificielle dans la souffrance, et que ce droit de disposer de sa mort est refusé. Vous savez, moi, j'assimile ce combat au combat courageux qu'a mené Simone Veil il y a plus de 40 ans, celui du droit de disposer de son corps. La France a été très en retard. Pendant des années, les femmes soit se faisaient avorter clandestinement en France au risque de leur vie, ou pour celles qui le pouvaient, aller dans les pays environnants qui avaient une législation plus avancée. Aujourd'hui, quelle est la réalité sur le droit de disposer de sa mort ? Eh bien, c'est que ceux qui le peuvent vont en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, pour mourir dignement, ou bénéficient, si j'ose dire, d'euthanasie clandestine. La situation est quasiment similaire, et aujourd'hui, la France n'a pas une législation adaptée. Donc c'est pour moi une frustration, mais c'est aussi pour moi une motivation. Une motivation pour continuer ce combat. C'est un combat vraiment qui me touche beaucoup, parce que je vois encore dans notre société des gens qui appellent au secours, et notre législation n'est pas adaptée. Quand je vois ce vieil homme de 86 ans, qu'on a traîné devant un tribunal, qui est malade, et qui a aidé sa femme à mourir, qui avait le même âge que lui, ça faisait plus de 50 ans qu'ils étaient mariés, et qu'on le traîne devant un tribunal, je trouve ça scandaleux. Donc voilà un bilan qui, aujourd'hui, a connu un certain nombre de frustrations, et qui m'incite à vouloir continuer, et puis aussi un certain nombre de satisfactions, et notamment un bilan qui repose sur l'utilisation d'un outil parlementaire dont j'ai voulu me saisir. Parce que vous savez, la démocratie, elle ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et donc j'ai usé des outils que sont le contrôle et l'investigation parlementaire. J'ai donc participé, je crois, à avoir été un des parlementaires les plus engagés dans des commissions d'enquête parlementaire. J'ai été nommé sur trois commissions d'enquête parlementaire relative au terrorisme et à l'islamisme radical. J'ai été secrétaire de la commission sur les filières djihadistes, ensuite sur les moyens de Daesh, et enfin sur les attentats de Paris. Et puis j'ai voulu me saisir aussi d'un autre sujet, qui aussi me concerne particulièrement, c'est celui de la maltraitance animale. J'ai été président, là aussi, d'une commission d'enquête parlementaire, et je défendrai, donc le 12 janvier, comme je vous l'ai indiqué, ma proposition de loi sur le respect de l'animal en abattoir, avec notamment l'obligation du contrôle vidéo dans les abattoirs français pour s'assurer que l'animal est respecté dans ces endroits qui étaient des lieux fermés. Donc voilà, une action qui a été, j'espère, constructive à travers des outils dont les parlementaires ne se saisissent pas toujours. Moi, ce que je n'ai jamais voulu être, c'est un député presse-bouton. Un député presse-bouton, c'est un député qui, voilà, obéit à la consigne de son parti, appuie pour parce qu'on lui a dit d'appuyer pour, ou appuie contre parce qu'on lui a dit d'appuyer contre, et puis finalement se contente de ça. Moi, j'ai voulu faire œuvre utile dans la mesure de mes moyens et de mes possibilités. On a très bien compris, on a très bien vu, on a entendu aussi, puisque on vous suit, les Rochelais vous suivent, ils sont concernés, vous êtes quelqu'un de médiatique, alors tant mieux. Et puis ça permet de voir la construction de vos actions, et notamment dans les commissions parlementaires, où je vous disais tout à l'heure, vous êtes très très présents et très actifs. Je voulais aussi vous poser la question, alors, chère Ante-Maritime, il y a un taux de chavasse très important, je ne vais pas vous le... vous le connaissez. Quelles solutions on peut apporter sur la circonscription ? Quelles solutions ? Qu'est-ce qu'on peut envisager ? Parce que ça, c'est l'inquiétude de tout le monde. On a tous des enfants, des petits-enfants, des frères, des cousins, j'en passe. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a un phénomène national préoccupant, préoccupant en ce qui concerne l'emploi des jeunes, évidemment, parce que nous travaillons pour les générations qui viennent, et je crois que, finalement, l'enjeu d'un politique, c'est d'essayer de faire en sorte que les enfants aient une vie meilleure que les parents. C'est ça, être progressiste. Je suis un progressiste et je me revendique comme tel. Je suis républicain, patriote et progressiste, parce que je considère que la République n'appartient pas à la droite, que le progrès n'appartient pas à la gauche et que la patrie n'appartient pas au Front National. Donc, je m'inscris dans cette logique-là. Et pour moi, le progrès, c'est de faire en sorte que la vie des générations qui viennent soit meilleure que celle des générations précédentes. Et la question du chômage, elle est centrale. Elle est la clé de tout. Pour qu'un jeune puisse s'insérer dans la société, eh bien, il faut un travail. Et moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent que le travail est une valeur périmée d'un autre temps. Moi, je crois à la valeur émancipatrice du travail. Je pense que ça peut être, ça n'est pas toujours le cas malheureusement, mais un vecteur d'épanouissement. Le travail peut être un vecteur d'épanouissement à condition de faire en sorte que les conditions de travail soient présentes. Et c'est aussi un enjeu de faire en sorte aujourd'hui qu'il y ait un progrès dans ce qu'on appelle les conditions du code du travail qui doivent permettre de faire en sorte que les salariés puissent travailler dans des conditions dignes. Mais encore faut-il qu'ils aient un emploi. Et la question du chômage des jeunes comme celui de l'emploi des seigneurs qui est aussi une problématique parce qu'on nous dit, en raison de l'allongement de l'espérance de vie, qu'il faudra travailler de plus en plus tard, de plus en plus vieux. Mais encore faut-il que l'on puisse le faire parce que beaucoup de seigneurs qui se retrouvent à 50, 55 ans au chômage et à qui on dit, mais monsieur, madame, vous êtes trop vieux aujourd'hui pour postuler un emploi. Ben voilà, on ne peut pas vous prendre, etc. C'est un peu paradoxal tout ça. C'est comme les plans de départ en retraite anticipée qui sont parfois faits pour justifier un plan social. Je veux dire, quand on fait un plan de retraite anticipée, eh bien on fait en sorte que ceux qui partent un peu de force en retraite ne puissent pas bénéficier des conditions dont ils auraient pu bénéficier de retraite versée à plein. Donc l'engagement pour le chômage, effectivement, en tout cas, l'engagement pour l'emploi, pour lutter contre le chômage, doit être un engagement central. Je crois que ça sera au cœur de la campagne présidentielle et ça sera un des enjeux. Un des enjeux, pas le seul, parce qu'on voit aussi que nous sommes dans un contexte d'inquiétude sociale, certes, et c'est le chômage, mais d'inquiétude sécuritaire parce que, ne l'oublions pas, il y a une menace importante sur notre pays. Des attentats ont été déjoués. Donc je crois qu'il y a un double enjeu, une inquiétude sociale et qui devra passer par des mesures fortes en matière d'emploi. Moi, je crois beaucoup à l'apprentissage. Je crois beaucoup, et ça, c'est aussi mon passé de professeur dans un lycée professionnel, à la nécessité de pouvoir offrir aux jeunes une palette différente de formations. Et je crois que la France a trop longtemps vécu dans l'obsession de l'enseignement général, de 80% d'une classe d'âge au bac. Alors, si c'est 80% d'une classe au bac, que ce soit général ou professionnel, très bien. Mais je crois qu'il faut arrêter sur le modèle absolu qui fait qu'il faut avoir un bac général, qu'il faut avoir fait 3 ou 4 années universitaires. Je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre en valeur les métiers manuels. Moi, j'ai pu, en tant qu'enseignant, et vraiment, là, pour le coup, je parle de ce que j'ai connu directement. J'ai connu des réussites, de nombreuses réussites de jeunes qui se sont engagés dans la voie professionnelle, qui n'auraient pas réussi dans la filière universitaire et qui, aujourd'hui, ont un emploi parce qu'ils ont choisi des créneaux porteurs et demandeurs de main-d'œuvre. Donc, voilà. Si je devais avoir à mettre en avant une mesure particulière, c'est la question de la formation, de l'apprentissage, et que l'on cesse de considérer la voie professionnelle, l'apprentissage, comme une voie de relégation, une voie d'échec, parce que ça peut être une voie importante de réussite. Et je veux d'ailleurs souligner à cette occasion un outil, pour le coup, que j'ai largement contribué à créer avec un certain nombre de collègues parlementaires, et ça va peut-être vous surprendre, mais c'est un outil de formation, c'est le service militaire volontaire. Le service militaire volontaire, c'est quoi ? C'est une formation offerte sur des secteurs riches et porteurs d'activités, recruteurs d'emplois. C'est d'offrir à des jeunes, hommes et femmes, qui sont en rupture scolaire, qui sont en rupture familiale, d'avoir une formation dans un cadre militaire, c'est-à-dire qui offre, j'allais dire, un certain nombre de règles, de disciplines, parce que beaucoup de chefs d'entreprise me disent « Nous, on est prêts à recruter, on est prêts même à former. » Ce qu'on veut, c'est un jeune qui arrive à l'heure, qui vienne tous les jours, et qui soit capable de respecter les consignes. Je crois que le service militaire volontaire, pour un certain nombre de catégories de jeunes en rupture, répond à cette problématique-là, et je suis heureux d'avoir contribué à le créer. Il a été créé en 2015, et grâce à cet engagement, un des trois centres en France est ici à La Rochelle, et donc là, on peut faire un bilan déjà. La première promotion, 100 jeunes. Plus de 83% d'insertion professionnelle à l'issue de cette première année de promotion. C'est exceptionnel. Je crois qu'il n'y a pas de taux d'insertion meilleur dans tout type de formation. Et on aura, je crois, près de 200 jeunes pour la prochaine promotion. Voilà, donc autant d'outils qui doivent, à mon avis, privilégier des métiers qui sont aujourd'hui en demande, parce qu'il y a dans ce pays un chômage trop important, mais aussi des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Donc il faut rapprocher la demande et l'offre. On a saisi, c'est très bien. En tout cas, c'est bien pour... C'est une belle réussite pour La Rochelle, en tout cas, puisqu'on a un centre ici. Je voulais simplement dire aussi, ça fait longtemps qu'on entend cet argument de disant l'emploi va être le premier, la première bataille, et ceci et cela. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, tant mieux si on a des mesures, l'apprentissage. Alors justement, je voulais juste vous poser une question. On a ici, à La Rochelle, on est sur la côte atlantique, on a une façade sur la mer, sur l'océan en l'occurrence, et en même temps, on a un lycée pour la pêche qui existe depuis des années. quels sont les débouchés pour ces jeunes de lycée sur le secteur de l'emploi à La Rochelle, par exemple, quand on sait que la pêche est catastrophique, alors qu'il y avait des métiers dans la pêche, monsieur le député, ça dranait plein de choses, les équipages, le poisson, les exportations, voilà, donc je voulais savoir, on a ce lycée, ces jeunes, quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Alors, on a un lycée maritime de grande qualité à La Rochelle, vraiment de très grande qualité, avec des jeunes qui s'engagent souvent avec passion par héritage familial pour un certain nombre d'entre eux parce que leurs parents, leurs grands-parents étaient déjà dans ce métier, d'autres par passion de la mer et qui, en général, sortent du lycée maritime avec une formation tout à fait qualifiée. Sauf que, malheureusement, ils se trouvent ensuite confrontés à la réalité, aujourd'hui, d'un secteur d'activité qui est fortement sinistré et je le regrette profondément quand je vois ce port de pêche, aujourd'hui, à Chef de Baie, qui est une infrastructure moderne et qui avait été créée et voulue par Michel Crépeau pour justement faire en sorte que la pêche continue à exister à La Rochelle parce que, moi, je n'imagine pas une ville comme La Rochelle sans port de pêche. La plaisance, c'est très bien et c'est un vecteur important de développement économique et on doit vraiment en mettre le paquet. Le port de commerce, le grand port maritime, est aussi un vecteur de développement économique mais je considère que La Rochelle doit avoir un port de pêche. Aujourd'hui, les difficultés sont majeures. Il y a la question des ressources, évidemment, et on voit qu'il est parfois difficile de concilier la préservation des stocks, le respect des quotas et faire en sorte que les pêcheurs puissent vivre de leur travail. Et puis, c'est vrai que ce sont des métiers qui, malheureusement, sont de moins en moins attractifs. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a peu de métiers plus durs que le métier de pêcheur. C'est un métier qui peut être extrêmement dangereux, qui suppose de travailler 365 jours par an et puis qui, aujourd'hui, n'est pas rémunérateur. Donc, voilà, c'est vrai que c'est une préoccupation pour moi parce que la pêche fait partie de l'identité de notre territoire, mais au-delà, doit pouvoir être un vecteur économique qui rapporte, qui rapporte aux professionnels, mais qui rapporte aussi un territoire. Et moi, je crois, aujourd'hui, et je sais que la démarche est encagée à une sorte de label, une sorte de label local, j'allais dire le label Rochelet, qui ferait en sorte de pouvoir privilégier des produits parce que je crois que les Rochelets sont aussi fondamentalement attachés à leur pêche. Je sais que beaucoup ont été, ont mal vécu le départ du port de pêche du cœur de ville, l'encan, qui était... Moi, je me souviens, un gamin, être allé avec mon grand-père. C'était un spectacle exceptionnel, l'encan, ceux qui travaillaient, c'était une ambiance exceptionnelle en cœur de ville. Bon, il a fallu un outil beaucoup plus moderne et le choix était fait d'aller à Chef de baie avec un port, comme je l'ai dit, adapté. Encore faut-il, aujourd'hui, que l'on puisse donner les moyens à la pêche d'exister. C'est extrêmement compliqué parce que dans le cadre européen, il y a aussi une concurrence effrénée et la problématique, c'est que, comme pour d'autres sujets en Europe, les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Et construire une Europe, c'est bien, mais à condition que les règles du jeu soient les mêmes. Il y a un problème d'harmonisation fiscale dans l'espace européen, on le connaît, d'harmonisation sociale, on le connaît, et les règles pour la pêche ne sont pas les mêmes. Et on voit parfois nos amis espagnols en particulier ne pas forcément respecter toutes les règles et entrer souvent sur le champ de ce que doit être la pêche française. Mais quand même, la pêche, je suis d'accord, il y a des ressources, la gestion, c'est difficile, mais il y a aussi beaucoup d'élevage. Aujourd'hui, quand je vais sur un étalage, je connais bien la pêche, je suis né à La Rochelle, je connais aussi cette ville, je vois les dorades, c'est des dorages qui sont faits en élevage, pratiquement tout le poisson est un poisson d'élevage, et là, évidemment, ça travaille. Pour le reste, les gens qui pêchent à La Rochelle, pour les pêcheurs, quand ils ont une belle pêche, ils vont vendre à Royan, parce qu'on paye pratiquement un euro, je ne sais pas exactement tout le temps, mais pratiquement un euro de plus qu'ailleurs, ou au sable, parce que c'est traditionnel d'aller vendre au sable, et c'est les bateaux qui sont immatriculés à La Rochelle, qui travaillent à La Rochelle, et voilà, donc c'est aussi un manque à gagner, M. le député, et c'est important. Alors, je suis nostalgique comme tout le monde, comme tous les Rochelais, mais je suis aussi logique, effectivement, c'est un bel outil que nous a construit Michel Crépeau, mais voilà, derrière, il y a des métiers, vous parlez de l'encamp, vous vous rendez compte, il y avait des gens qui faisaient glaçage, il y avait des glaçages, c'était colossal, colossal, il y avait des emplois derrière, les poissonneries, il n'y a plus de poissonneries en centre-ville à part le marché. Tout ça, ces petits détails, je fais attention aussi au fait qu'effectivement, les ressources, il faut faire attention à la gestion des ressources, et en même temps, je me dis, il y a beaucoup de poissons d'élevage, est-ce qu'il ne faut pas le développer, est-ce que ce n'est pas intéressant, je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'il y a cette logique-là qu'il faut savoir maîtriser aussi, parce que, j'allais dire, la pêche, c'est un peu aussi l'agriculture de la mer, et ne tombons pas dans le piège dans lequel est tombé parfois l'élevage agricole, l'industrie, et pour mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, engagé sur la question des abattoirs, j'ai pu mesurer aussi ce que sont les dérives d'une industrialisation excessive excessive de l'élevage, de l'alimentation, et il faut que chacun aussi prenne conscience de son propre comportement, parce qu'on veut tout, tout de suite, et je crois que c'est aussi le consommateur citoyen qui doit, eh bien, devant un étal, dans son magasin, essayer, là aussi, de privilégier une forme d'éthique. C'est pour ça que je parlais de labellisation. C'est pour ça qu'effectivement, je crois qu'il faut, et c'est un phénomène qui a tendance à s'inverser, privilégier aussi la vente directe, privilégier la production locale, que ce soit en matière agricole, mais que ce soit aussi dans le domaine de la pêche. Je crois que les gens reviennent un peu de cette période où il fallait produire beaucoup à bas coût parce que c'est la santé aussi des gens qui est en cause et j'espère que la pêche bénéficiera de cette prise de conscience. C'est très bien l'élevage piscicole, mais encore faut-il ne pas rentrer dans des phénomènes, dans des modèles ultra-industriels qui amèneront sinon à nouveau des catastrophes sanitaires. D'accord, on a bien compris. Alors, je voulais savoir aussi, quand même, il faut faire un petit constat pour résider dans le secteur La Rochelle-Lille-Dorée, pour un couple qui s'installe, qui trouverait du travail, le logement est vraiment très onéreux, c'est très difficile, ça en puite pratiquement un salaire. C'est terrible parce qu'il y a une difficulté pour les jeunes couples de pouvoir s'installer, de vivre et travailler à La Rochelle. Donc, ils sont obligés souvent de s'exporter à cause de ça et ce n'est pas le travail qui fait défaut, c'est l'acquisition du logement ou de la propriété ou du système locatif. Oui, la question du logement, elle a d'ailleurs des conséquences importantes sur la vie d'un territoire de façon générale parce que pour faire vivre des écoles, il faut des enfants et donc, il faut des jeunes couples qui vivent sur le territoire. Aujourd'hui, la situation de La Rochelle, je ne vais pas parler de l'île de Ré qui est aussi dans ma circonscription et alors là, qui pour le coup, en matière de prix du foncier est encore plus délicate à gérer. Mais en ce qui concerne La Rochelle, il y a finalement deux phénomènes. La Rochelle a fait d'énormes efforts depuis maintenant des décennies sur le logement social. On a un parc social extrêmement important. La loi SRU des 25% de logement social est largement dépassée à La Rochelle. Donc, il y a une offre insuffisante encore, c'est vrai, mais qui, aujourd'hui, représente près d'un tiers de l'offre du logement à La Rochelle. Donc, il y a une offre de logement social qui doit être développée, mais peut-être à destination d'un public différent, ce qu'on appelle le logement social intermédiaire qui s'adresse aux classes moyennes parce que quelque part, il y a une offre relativement importante pour ceux qui ont vraiment de faibles revenus. Il y a aussi une offre importante et séduisante pour ceux qui ont des revenus très importants et on voit effectivement, et d'ailleurs avec plaisir parce que c'est important aussi pour l'économie locale, des gens qui viennent prendre leur retraite, qui souvent vivaient, travaillaient à Paris et veulent passer leur retraite dans ce cadre magnifique qu'est notre ville de La Rochelle. Mais au milieu, il y a effectivement ces classes moyennes, ces jeunes couples qui aujourd'hui sont obligés de partir, non pas même en première couronne ou deuxième couronne de l'agglomération, mais parfois dans le Sud-Vendée, parfois dans le pays de Nice et même plus loin avec des mouvements pendulaires, travail domicile considérable avec des phénomènes sur l'environnement parce que quand on habite loin, il faut prendre sa voiture même si l'offre est développée en matière de transport public et que je pense que le train doit être un outil qui se développe. Le succès de la ligne Rochefort-La Rochelle en atteste, donc je pense qu'il faudra développer aussi d'autres lignes, celles qui pourraient venir de Maran, celles qui viendra du Péodonis et l'Ajarie par exemple et tout ce territoire qui se développe considérablement, mais il faut que la Rochelle à mon sens, mais là j'interviens sur un domaine qui n'est plus le mien puisque c'est celui des élus locaux et je rappelle j'ai veillé à tenir un engagement majeur durant tout ce mandat c'est de ne pas cumuler les mandats et je veux le rappeler je suis un parlementaire qui a exercé son mandat à plein à plein ça veut dire à plein temps en étant un parlementaire avec un mandat unique celui-là celui de député et puis à plein régime en étant actif donc il ne s'agit pas pour moi de me substituer au maire ou au président d'intercommunalité mais c'est vrai que la question du logement elle est majeure et notamment à la Rochelle parce que cette ville doit continuer à être une ville de mixité sociale et générationnelle un des coups de maître de Michel Crépeau c'est d'avoir créé une université à la Rochelle parce que notre ville aujourd'hui aurait été une ville vieillissante et j'allais dire balnéaire aujourd'hui nous avons la chance d'avoir une belle université à la Rochelle on a la chance d'avoir des jeunes et des jeunes qui peuvent faire leurs études à la Rochelle l'université de la Rochelle est l'université qui accueille le plus d'étudiants boursiers ça veut dire que beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont de la Rochelle ou des alentours n'auraient probablement pas pu faire leurs études s'ils avaient été obligés d'aller à Bordeaux ou à Poitiers donc c'est un atout considérable donc nous avons des jeunes étudiants nous avons des retraités nous avons aujourd'hui des gens qui ont des revenus faibles grâce au logement social dans un certain nombre de sites notamment à Mireuil dont le travail de rénovation urbaine a été quand même de grande qualité vous savez moi je suis un enfant de Mireuil j'ai vécu mon enfance et mon adolescence à Mireuil quand j'y passe souvent je ne reconnais plus ce quartier et je le vois évoluer de façon intéressante même s'il y a des graves problèmes sociaux qui perdurent mais en tout cas la reconfiguration urbaine a été de qualité et j'espère que la municipalité fera le même travail en ce qui concerne Villeneuve-les-Salines qui pour le coup aujourd'hui a vraiment besoin d'être rénovée et les classes moyennes sont un peu aujourd'hui les parents pauvres du logement aujourd'hui à La Rochelle donc il faut des jeunes étudiants il faut des retraités il faut des personnes à revenus faibles et il faut aussi des classes moyennes pour faire en sorte que nos écoles que la vie que le travail ici à La Rochelle puisse continuer à perdurer parce que c'est aussi la vie de nos commerces et la vie économique qui en dépend d'autant plus que les logements sociaux ces dernières années sont d'excellentes qualités que ça soit géographiquement bien sûr dans la ville et puis au niveau du confort vraiment et donc c'est bien qu'aussi effectivement il y ait des gens qui travaillent à deux qui puissent bénéficier de ces logements parce qu'ils sont d'abord d'excellente qualité et puis il y a une mixité qui probablement peut aider à s'aimer mieux les uns les autres et à se connaître peut-être mieux les uns les autres c'est une question aussi de société et de vivre ensemble et donc je crois beaucoup à la nécessité du logement social intermédiaire il y a plusieurs types de logements sociaux et je crois qu'il faut pouvoir offrir aux jeunes couples aux trentenaires aux quadrats qui commencent à s'installer dans la vie même à partir effectivement de 25 à 40 ans que cette génération-là ces générations-là puissent vivre à la Rochelle comme beaucoup le souhaitent voilà donc je pense que bon là alors je sais que c'est pas de votre prérogatif mais vous avez aussi cette écoute je sais que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'écoute vous donnez beaucoup d'importance aux citoyens à la Rochelle vous les recevez ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde en tout cas chez les députés vous avez cette écoute alors on ne peut pas répondre à toutes les questions mais vous avez une écoute et ça dans la ville de la Rochelle ça se sait oui mais je crois que comme je le disais être député être élu de façon générale c'est de tenir c'est tenir bon sur ses convictions mais c'est tenir compte c'est rendre compte de son mandat et j'y contribue à travers notre interview mais c'est tenir compte aussi de l'avis des autres de les entendre ça ne veut pas dire d'avoir la prétention de tout résoudre et moi je dis aux gens je leur tiens un langage vrai c'est à dire que parfois ils viennent me voir en pensant que voilà j'ai la baguette magique malheureusement si je l'avais je l'utiliserais mais je ne l'ai pas donc j'essaye de faire en sorte que les problèmes puissent se résoudre parfois ça marche parfois ça marche pas mais je crois que ce qu'il est essentiel au delà de ça c'est de pouvoir écouter effectivement entendre les problématiques des gens pour éventuellement les régler individuellement mais aussi en tant que législateur pouvoir porter un certain nombre de messages auprès du gouvernement et éventuellement de dispositifs législatifs et moi je suis très attaché à cette écoute parce que d'abord moi je vis à la Rochelle je vis au quotidien ici alors je suis la moitié de la semaine à Paris mais je vis ici je suis Rochelet depuis toujours et je suis attaché à ce territoire et donc j'ai envie de défendre et donc pour moi il est essentiel de pouvoir être en contact en permanence avec les Rochelais et avec les Rétés c'est aussi ma circonscription les gens qui habitent aussi dans l'agglomération et dont je suis aussi l'élu je crois que voilà les gens ont besoin d'être écoutés d'être entendus il y a un besoin d'expression il y a aussi le sentiment parfois que les politiques sont très éloignées des réalités du terrain je pense pas que ça soit le cas en ce qui me concerne parce que je vis comme tout le monde je suis en contact avec tout type de population d'acteurs de cette société et voilà j'essaye de m'imprégner d'être une sorte d'éponge des réalités sociales mais être une éponge c'est bien encore faut-il faire en sorte de porter ces problématiques d'essayer de les résoudre mais je crois que l'écoute c'est primordial et c'est ce que les gens aussi apprécient dans ma démarche absolument en tout cas alors en quelques phrases qu'est-ce qui pourrait donner envie aux électeurs de voter pour votre programme ou en tout cas pour vous voilà en quelques phrases on va pas je sais que vous êtes en campagne moyenne pas tout à fait oui non je suis pas en campagne je suis pas en campagne simplement je considère que il faut rendre compte en permanence j'ai décidé dès mon élection d'abord d'ouvrir une permanence parlementaire et une permanence qui porte véritablement son nom parce qu'elle est ouverte tous les jours de la semaine et toutes les semaines de l'année ou quasiment avec trois assistants parlementaires qui croyez moi ne chôment pas j'ai souhaité aussi rendre compte là aussi une nouveauté moi j'ai une permanence et je reçois je reçois dans dans mon local de la Rochelle et puis il y a aussi la nécessité d'informer les gens moi je je suis un enseignant je crois beaucoup en la pédagogie je suis beaucoup allé dans les écoles dans les collèges dans les lycées pour faire passer un message je crois que la transmission elle est fondamentale c'est c'est une mission du député d'être dans la transmission et faire prendre conscience de ce qu'est le rôle d'un parlementaire de ce que sont les valeurs républicaines civiques et puis rendre compte c'est aussi utiliser des outils alors c'est bien évidemment répondre aux médias parce que il y a le savoir-faire j'essaye de le développer mais il y a aussi le faire savoir et j'ai été amené à créer un journal du député ça n'existait pas là non plus qui a été distribué mis en place de façon très régulière tout au long de ces 5 ans pour justement expliquer dire ce que je faisais parce que c'est bien de dire ce que l'on fait c'est surtout important de faire ce que l'on dit et en tout cas de faire oeuvre de pédagogie je crois qu'il y a à la fois l'écoute nécessaire on le disait mais il y a aussi la nécessité de rendre des comptes de rendre finalement compte à ceux qui vous ont fait confiance qui vous ont fait l'honneur de vous donner de vous confier ce beau mandat parlementaire et donc voilà j'essaye d'être fidèle à ma ligne de conduite tenir compte et rendre compte monsieur le député on vous remercie et on espère vous recevoir encore et encore voilà et puis on vous souhaite une très belle journée merci à vous également merci à vous – Sous-titrage FR 2021